Ok salut youtube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est sur AFKarena les gars aujourd'hui petite vidéo tranquille on avance le compte je sais pas encore vraiment ce que je vais faire je sais que je vais faire des ouvertures quoi je sais pas bah tu l'as vu toi sur la miniature là j'ai 31 mille de diamants donc potentiellement on peut faire des trucs mais quoi c'est ça le problème en fait bon l'élévation on va en faire au niveau de la taverne tu vois j'ai 65 parchemins donc ça pourrait être cool de les ouvrir après j'ai pas grand chose tu vois 14 et tout là on en a 24 aussi donc ça serait pas mal la thalène il nous la faut encore trois fois de mémoire donc ça pourrait être cool d'avoir notre petite thalène ici ouais je l'ai passé à plus 20 bon c'est déjà ça elle est montée un petit peu mais elle me sert pas encore parce que bah elle se fait ouvrir en deux quoi clairement je trouve que ça sert pas pour l'instant à mon niveau dans la campagne elle est pas ouf du tout bah peut-être parce qu'elle est plus 20 qu'il faut la monter un peu plus mais pour l'instant j'y trouve pas trop d'utilité donc c'est sûr que c'est dur de me motiver à me dire je vais tout claquer là dedans alors qu'il me manque ouais il me manque 3 tu vois ça fait quand même pas mal mais en même temps je peux rien faire d'autre parce que si je claque pas là dedans je claque où j'en claque là dedans des diamants ok là ça me sert à rien on est d'accord enfin c'est pas que ça me sert à rien mais mon sorus il est déjà élevé en fait donc ouais l'avoir encore une fois pour le monter une étoile et tout est-ce que c'est vraiment ça qui va me servir je sais pas mais je pense pas donc ça on va faire une petite pause là dessus et ouais je pense qu'on va ouvrir ça moi perso je vais monter à 65 peut-être qu'on va en faire 100 avec les avec les diamants ça pourrait être pas mal et on s'occupera de faire peut-être les 24 ouvertures là je pense ça peut être cool donc ensuite on peut voir directement qu'un nouveau perso qui est sorti bim edzio auditory les gars assassin's creed voilà pour ceux qui connaissent le perso emblématique alors je sais qu'ils ont fait une collaboration avec ubisoft pour faire ça donc c'est cool parce que le perso a l'air vraiment sympa donc on va essayer de le on va essayer de l'avoir nous donc attends hop avec qui je peux l'échanger donc attends parce que si je fais échanger ici on est d'accord en 52 jours on pourra avoir tout le stuff fin si tu réunis tout ça tu peux l'avoir ça pourrait être pas mal en vrai parce qu'il a l'air il a l'air très très bon en campagne donc déjà il où notre petit hasio il est là donc avec qui avec qui avec qui on va le mettre en vrai j'ai le choix je pense que je vais pas le mettre avec ma chemira parce que je pense que je vais utiliser les deux en même temps on va le mettre avec elle voilà fusion d'âme hop pour la fois que je fais ça en vrai je le fais jamais d'habitude la bim on le fait passer directement comme ça ah j'aurais peut-être dû le faire du faire avec rowan les gars parce qu'on est d'accord que là et ouais la signature elle aurait été mise au même niveau on peut faire séparer attend alors attend regarde juste parce que j'ai jamais fait là ah mais j'ai même pas si on est level on est 3 sur 20 mais parce que elle elle est pas montée c'est ça ouais voilà attend comment je fais pour diffusionner maintenant mais non me dis pas que je peux plus faire oh non les gars j'ai fait l'erreur là il fallait pas sortir sérieux ok c'est bon j'ai trouvé les gars ça se passe ici bim voilà là on peut les séparer ça a mis une plomb pour faire ça bon là il redevient élite ok et maintenant on va essayer de le mettre bah écoute avec lui clairement je pense c'est clairement le mieux hop là et normalement les gars sa signature à sa signature ça change rien c'est une blague bon tout ça pour ça très bien donc on le remet avec un arabe voilà parce que clairement avec notre ami rowan il ya des chances que je vais mettre dans la même équipe donc déjà il fait quoi parce qu'on l'a vu vite fait mais on sait pas encore ses compétences donc allez c'est parti ou à l'ultime il est immense donc un jour marque tous les cibles ennemis avec les marqueurs seuil d'exécution ok si la santé d'une cible tombe en dessous du seuil donc seuil d'exécution désigné à 27% de santé maximale et dure l'exécutera rapidement ok donc si la cible hop elle tombe sous 27% bim il a tu chaque fois que cette compétence est utilisée contre des ennemis qui sont déjà marqués par le seuil d'exécution ok genre ils sont marqués par l'ultime ils n'ont pas encore 27% donc voilà il peut pas les exécuter mais ils sont quand même marqués leur seuil augmentera de 8% supplémentaires de leur santé maximale ok donc ce sera plus 27% ce sera 27 plus 8 lorsqu'elle est utilisée contre d'autres héros la valeur maximale du seuil d'exécution ne dépassera pas 1000% du tout l'attaque des yeux lorsqu'elle est utilisée contre des boss parce que contre les boss ça pouvait pas marcher boss png les dégâts infligés sont égaux à 500% du tout l'attaque des yeux ok donc ça fait des gros dégâts mais ça enlève pas 27% de vie quoi c'est normal donc clairement ça ça a l'air de vraiment faire mal ensuite le premier passif qui dit que les ennemis proches sont enveloppés dans un nuage épais qui leur fait perdre 105 points de précision et 70 points de hâte ok je sais pas ce que c'est ça ils ont également 35% plus de chances de subir des dégâts critiques de la part de leurs ennemis pendant 9 secondes ok donc ça leur augmente les chances de dégâts critiques qu'ils peuvent se recevoir c'est cool ensuite activer une fois toutes les 9 secondes cette compétence permet à Ezio d'éviter tous les dégâts qu'il reçoit de l'attaque d'une seule cible ennemie ok après avoir évité l'attaque de l'ennemi Ezio lance en priorité une contre-attaque contre l'ennemi attaquant lorsqu'il contre-attaque un ennemi proche Ezio lance une attaque en 6 étapes contre lui ok chaque frappe fait 95% de dégâts à l'ennemi donc 95 x 6 donc ça fait pas mal de dégâts lorsqu'il contre-attaque des ennemis qui sont éloignés il utilise son arbalète et ça fait 300% de dégâts à la cible ennemi donc vaut mieux qu'il contre-attaque une cible qui est près ça fait beaucoup plus de dégâts limite quasiment deux fois plus et ensuite Ezio reçoit quatre points d'esquive toutes les une seconde pendant la bataille jusqu'à ce que 120 points soient atteints ok donc c'est quand même un perso qui va avoir beaucoup d'esquive et j'ai clairement envie de savoir ce qu'il fait donc ça a l'air vraiment pas mal on va le tester du coup ça fait partie il me semble de l'event voilà épreuve d'âme donc c'est cool on va gagner quoi un petit fragment ça c'est sympa ouais pas mal le truc ok donc on va voir un petit peu ce qu'il vaut notre ami Ezio donc la map change mais c'est toujours pareil tu fais des combats contre chaque équipe ok donc là déjà on va faire ça pour voir comme d'habitude Attends on va mettre en x2 parce que ça quand même ouf je vois pas Attends je le vois pas foncer contre les ennemis là on voit le petit trait et là il exécute Ok il exécute en genre deux coups alors attends là il refait son actif lui va mourir en haut ok en fait il se téléporte derrière lui et claque il le tue lui derrière il a pris un ulti donc est-ce que mais on voit pas sa vie à lui derrière C'est ça qui est chelou Ah vu qu'il s'est pas attaqué on voit pas sa vie mais normalement lui sa barre de vraiment monter ah ouais ouais non mais claire On s'est à l'heure de faire quand même malin bah c'est un finisher en fait tout seul il fait rien enfin tout seul il fait rien c'est un perso qui finit les kills en fait donc mais typiquement tu vois il va sauter deux fois en deux secondes c'est fait ouais 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 ça va ça va c'est pas mal bon je te fais juste le premier combat histoire 2 parce que ça sert à rien de tout te montrer on va tester avec une équipe un peu comme ça je sais pas si ça peut bien marcher j'ai espoir que la blinda fasse beaucoup de dégâts faut pas qu'elle... ah si elle meurt par contre c'est mort Faut qu'elle fasse beaucoup de dégâts faut qu'elle fasse des ulti en fait si elle fait pas d'ulti ça sert à rien allez ult s'il te plaît ok et là il va pouvoir finir là il va pouvoir finir en fait Ouais nickel ok bon ça marche comme ça alors là niveau dégâts il en est... ah ouais ouais quand même pas mal après il faut une team qui fasse pas mal de dégâts sinon ça marche pas trop là typiquement bah il me faut des tanks évidemment mais il me faut des dégâts quoi sinon je vais pas arriver à faire ce que je veux est-ce que là avec ça ça peut marcher elle paye pas de mine cette équipe là mais j'ai de grands espoirs ils sont mort pas mal hein ah pas mal pas mal pas mal ouais cool tu vois je les aurais pas mis ensemble la Nara mais au final ouais pas mal alors ça ça nous donne quoi ok celui-là d'en bas on va refaire les mêmes équipes comme ça ça a l'air pas mal et si on regarde les dégâts ouais il est toujours devant hein donc là on gagne quoi hop ok ensuite pour celle du bas on va essayer cette équipe là on va voir si ça marche voilà ça a l'air pour les dégâts qu'il a fait enfin non Shemira a l'air pas trop mal mais je pense qu'il a été euh ouais non Shemira a été trop forte bon au moins c'est cool et là on gagne quoi ok je vais retenter exactement la même équipe pour lui et ça passe easy donc c'est parfait donc au moins bon là je te montrerai le combat mais après j'essaie vraiment de te montrer juste les équipes qui passent comme ça t'as juste à checker et si t'es bloqué à l'endroit bah ça va te débloquer le combat du bas bon allez on va voir si ça passe avec ça la petite haleine là à 8 secondes de la fin donc ouais celui-là il était assez chaud en vrai et le coffre nous donne quoi ok des diamants allez hop on s'attaque à cet ennemi là j'en mets un truc un peu cool comme ça genre défense devant et derrière de l'attaque qu'est ce que ça donne ok nickel elle a fait pas mal de dégâts donc là hop on prend la monnaie ok ensuite pour celui-là un peu en haut je vais retenter comme ça allez 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 ok nickel ça nous donne quoi ça nous donne ok là on va tenter maintenant ce combat là bon je change pas on va rester comme ça je sais pas si c'est bien mouais c'est super tranquille en tout cas dur ça il est 1v3 depuis tout à l'heure les gars et il meurt pas et en vrai pété de ouf ah ouais d'accord 1v3 et il les a explosé ouais c'est vraiment super fort c'est super tanky en fait et vu qu'il l'ulti tout le temps et que bah même si la cible est pas morte bah ça lui augmente chaque fois 8% 8% 8% 8% au bout d'un moment et même si elle a plus de la moitié de vie bah elle meurt quoi donc super fort allez les gars c'est bientôt fini nous reste 1 2 3 combat donc lui on va tenter cette équipe là avec la petite safia j'espère qu'elle va faire des bons trucs il reste 5,49 secondes il est tout seul parce que c'est bon ok c'est bon nickel et ça nous donne ok des fragments le combat tout en haut on va essayer de mettre ça ok ça passe nickel ça ça nous donne 30 fragments nickel ensuite celle la dernière les gars on va la jouer comme ça là clairement il est tout seul il reste 55 secondes il y a moyen qu'il le fasse en vrai c'est ça le pire dans l'histoire voilà terminé donc là ça ça donne quoi ok je peux enfin aller là dedans et on a le fragment normalement élite si je me souviens bien ok nickel donc 1 sur 1 12 sur 12 on est bon donc ensuite les gars c'est parti écoute je sais pas quoi faire on va ouvrir directement voilà les 65 là ça pourrait être pas mal je vais faire les 65 on va faire les 24 mais je vais commencer par les 24 ici allez dim ça part sur ça Talen voilà je voilà rien d'autre à dire ok bon ça fait gagner quand même deux élites c'est déjà ça mais allez s'il te plaît la petite Talen 3,2,1 Talen c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant c'est yes ok ça ça fait plaisir qu'est ce que attend est ce que déjà j'en avais une oui parfait ça ok donc déjà ça part sur ça et après il m'en faut deux donc là il me reste que deux Talen à avoir ok c'est pas mal deux Talen c'est jouable en vrai là on va commencer ça la liste de souhait n'a pas changé Talen ça serait cool en vrai je sais pas j'ai en vrai j'ai plein de persos qui enfin tous les persos qui sont forts je les ai un petit peu c'est juste les signatures qui me manquent en fait un après bon des dark j'en ai pas assez évidemment les dark ouais j'en ai pas vraiment pas beaucoup tout ce qui est dark tout ça ça serait cool d'en avoir un please allez ouf le sorus qui est tombé on le voulait pas il est on le voulait pas si on le veut mais il est tombé comme ça bah écoute parfait ça commence très bien attention attention la petite Belinda mais c'est cool ah parfait là là pour l'instant ça commence bien Belinda je pense qu'on peut l'augmenter une petite étoile même là j'aurais rien à voir ça serait logique j'ai eu deux trucs avant ok il m'en reste 35 il y a encore moins en vrai ça ça m'a refait mon truc déjà le sorus tout seul c'est bon il m'a fait mon invoque si on pourrait avoir une petite talen ou ou un petit dark mira et d'isla ça pourrait être cool allez s'il te plaît allez ça peut le faire je pense qu'on peut y arriver je pense qu'on peut vraiment y arriver les gars allez pliiiis non la rosaline qui fait plaisir mais la rosaline qui ne nous sert pas vraiment à grand chose peut-être elle aussi je vais pouvoir lui mettre une étoile en plus je sais pas je vais regarder juste après sur la dernière pas du tout donc là on s'est mis déjà plutôt bien qu'est ce qu'on peut faire avec tout ça ah je pourrais rien faire du tout ça pour contre c'est la tristesse hein je peux rien faire du tout pourquoi je peux rien faire enfin j'en ai une et j'en ai pas une deuxième ok bon bah tant pis et pour mon sorus c'est pareil hein le sorus évidemment je l'avais fini à peine élevé donc là j'en ai un en plus encore un et je pourrais le faire une étoile mais en soit les stats que ça peut me donner je trouve que c'est pas si ouf que ça dans le sens où j'ai pas envie de claquer tout là dedans enfin tout là dedans ça m'en fera un de plus mais je sais pas je pense que une fois que tu les a élevés t'as rien de trop s'acharner dessus je vais finir par les avoir est-ce que j'entendrais pas encore juste quatre pour faire notre piscence d'invocation ça pourrait être pas mal elle est juste quatre et on se met pas mal allez enfin quatre, quarante quoi quarante petites cartes allez s'il te plaît ok la prochaine on a un truc c'est sûr allez le dark les gars le petit dark qui ferait plaisir le petit dark ou la thalène ou la thalène bien évidemment non pas lui lui j'aime il peut être pas mal allez s'il te plaît lui s'il te plaît allez allez oh première fois qu'on l'a celui là ok bon il me sert à rien parce que je l'ai eu qu'une fois mais c'est déjà ça je sais qu'il est cool qui peut être cool en tout cas un deux trois c'est la troisième ou la quatrième c'est là ça porte chance ça je vous dis ça porte chance direct la gounette qui est pas mal je vous dis que ça portait chance il va y avoir un direct c'est trop bien la petite nara ok bon qui me sert plus à rien maintenant parce que j'en ai assez et je crois qu'il en faut juste un dernier et on aura fait nos 100 invoques allez s'il te plaît un petit truc sympa pour la fin un truc sympa pour la fin non ok on va pas forcer le destin les gars en gros on va pas forcer le destin on va pas forcer le destin à 5000 oh la la 5000 c'est énorme je sais pas pourquoi j'ai cliqué hein j'ai mon doigt je suis genre il est tac ta laine envoie j'en ai deux et c'est terminé hein allez s'il te plaît mais non on retente ou pas dur hein c'est vous qui me poussait hein oh yes 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 les gars on a eu la talaine yes nickel en vrai il m'en manque une seule en deux c'est impossible que je l'aie ça c'est vous vous avez envie que je clique je clique hein une seule petite talaine c'est la fin oh allez s'il te plaît s'il te plaît la dernière la dernière la dernière j'ai talaine c'est bon j'ai talaine et c'est bon s'il te plaît la chance du jeu la chance du jeu c'est maintenant c'est maintenant qu'il faut se manifester c'est maintenant qu'il faut non dommage bon on s'est mis super bien deux talaines dans ce truc là la dernière fois on avait mis je sais pas combien alors de gemmes là dedans pour en avoir bon on avait eu quand même pas mal mais c'était pas assez suffisant là il m'en manque qu'une seule les gars une seule talaine et je peux la faire élever c'est cool donc déjà ça partait sur ça hein voilà je sais qu'il peut être cool c'est un bon tank de manière générale et en tout cas il faut que je me montre des persos en élevé donc bah écoute je t'ai choisi hop voilà ça fait un petit moment qu'on voulait le faire hop hop et voilà notre petit grézoul est créé voilà donc ça fait un de plus donc écoute voilà déjà ce qu'on a fait ça me fait quand même pas mal de persos élevé au niveau puissance on est bien les gars 49 millions clairement ça commence à être pas mal alors c'est sûr je me focus pas peut-être sur bah même oui c'est sûr tu vois là typiquement le farel il faudrait qu'il soit plus 30 là tu vois il est 29 je suis un peu deg mais c'est des petites erreurs parce que lui tu vois il est déjà 26 j'aurais dû en monter un peu je sais pas pourquoi en fait je me suis planté il y a une semaine où je sais pas il y a un week-end je me suis perdu je me suis dit non c'est le aaron qu'il faut monter et j'ai oublié que j'avais monté déjà le farel donc voilà elle tu vois typiquement elle est 21 pareil j'aurais dû la laisser 20 même lui je crois qu'il est 21 donc en vrai là le farel il aurait été 30 ça aurait été cool et on aurait peut-être pu remonter peut-être un autre 30 bon ça va se faire dans tous les cas mais ouais niveau puissance on est pas mal les gars donc voilà c'est tout pour ça je te ferai dans une autre vidéo le pic du temps il y a le ballon itinérant voilà celui-là qu'on a pas fait mais je vais pas te le faire là au niveau de la guille j'ai rien monté on est hors 5 là et là on est toujours sur un record à combien à 2 milliards 100 j'ai pas retenté en vrai on peut retenter voilà c'est à 2 milliards 100 voir si on peut battre un petit peu le record avec un peu de chance peut-être que je peux y arriver les dégâts que ça colle mais tellement y arriver les gars 2 milliards 100 mais bon pas de ouf mais on est à 2 milliards 2 ouais bah écoute petit record en plus fait en un seul coup clairement ce roustâtre avec les meubles et tout c'est peut-être ça qui a fait le truc au niveau de l'auberge j'ai augmenté par rapport à la dernière fois où est notre petit sorus bah il est obligatoirement dans celui-là ouais tu vois il a bon il y a mieux encore mais il a quand même bien augmenté quoi hop d'ailleurs hop pour la route est-ce qu'on va avoir un petit mythique pas du tout dommage ok là en vrai j'aurais envie de mettre euh ouais allez écoute on se fait plaisir les gars est-ce que ça va être bien parce qu'après je sais même pas ce qu'il faut rechercher quoi je pense ça peut être cool ça on va chez lui et on va lui mettre hop sauvegarder ok donc là logiquement les gars on va garder exactement la même équipe et on va voir si ça passe ou pas ok bah ouais bon peut-être que j'ai eu de la chance les gars mais là le record il est explosé hein on n'arrive pas à 2,4 milliards sérieux non je suis deg 2 milliards bon 2,3 milliards c'est déjà bien mais je pensais arriver un peu plus j'avais testé ça aussi c'est vrai que le petit leurcin je le mets plus parce que j'arrivais pas à survivre mais non on va voir si on va voir si à 53 secondes je vais arriver à survivre ça serait cool moment de vérité j'ai survécu oh ça va être fou oh ça risque d'être fou les gars à 30 secondes ça donne quoi les deux vont mourir ouais bon les deux meurs bon c'est ok on était à 2,3 milliards ouais je serais pas arrivé à 2,4 milliards c'est ouf j'ai fait mon record parce que 2,383 millions contre 375 tout à l'heure donc record fait avec cette équipe là ok mais bon 2 pas beaucoup mais en tout cas on était à 2,1 milliards avant et maintenant on est à 2,3 milliards quasiment 2,4 milliards donc c'est quand même énorme je fais quasiment pas 300 millions de plus mais quasiment donc ok les gars on finit sur ça voilà j'avais tout ça à vous montrer donc on s'arrête ici les gars je vous souhaite une bonne fin de semaine ou bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et on se dit à plus dans une prochaine vidéo ciao les gars